Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui je vais vous parler du Nubia Z11 Mini S, donc un très beau smartphone. Pour être totalement franc avec vous, on a vraiment eu un gros coup de cœur sur ce téléphone à la rédaction de PhoneDroid mais aussi à la boutique. Donc Chinadroid.fr a accepté de m'en prêter un pour le tester. Le test est d'ores et déjà en ligne sur PhoneDroid.fr et le téléphone vous le retrouvez en vente dans la boutique Chinadroid.fr au prix de 229,90€, aux côtés de ses grands frères, le Z11 Max et il y a aussi le Z11 Mini. Voici, donc pas d'inquiétude, tous les liens sont en dessous de la vidéo dans la présentation. Voilà, donc le téléphone, bon la boîte très vite fait, rien de bien spécial, une boîte en carton très minimaliste, à l'intérieur pas de surprise. Vous retrouvez bien évidemment le smartphone, le chargeur, charge rapide et un câble USB-C. Le voici, voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est très minimaliste, pas grand-chose à l'intérieur. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le téléphone, donc le Nubia Z11 Mini S. Alors celui-ci arbore une coque entièrement en métal, vous voyez, même les tranches sont en métal, il n'y a absolument pas de plastique. On retrouve les antennes, un peu comme le Meizu Pro 6, le iPhone 7 ou aussi le vernis Mars. Voilà, donc c'est un look, on va dire, déjà vu, mais efficace. Moi, je le trouve vraiment très joli. Il est vraiment très très bien fini. Voilà, dans un corps de 7,6 mm, donc il est vraiment très fin. Un écran 5,2 pouces, Full HD, LCD, donc ça permet d'avoir un téléphone qui est vraiment très compact. Il est recouvert d'une vitre 2,5D, aux bords légèrement arrondis, ce qui rend la prise en main vraiment très agréable. A l'arrière, les bords aussi sont légèrement arrondis, enfin il est tout en rondeur. Vraiment très agréable à prendre en main, très sympa à manipuler, format très compact, vraiment très bien, rien à redire. La finition est vraiment présente. Les boutons, ils ont un poil de jeu, mais c'est vraiment pour chipoter, quoi. Et on retrouve nos petits cercles rouges, chers à la marque Nubia. On voit ici, là, autour du capteur photo. Et ici, en bas, donc la touche Home, qui fait également office de LED de notification. Voilà, donc maintenant on va allumer le téléphone. Donc l'écran est vraiment très beau. Très très bel écran. Avec des noirs vraiment très profonds. Bon, ça c'est une vidéo qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà la LED de notification, là, qui s'éclaire en rouge. Alors la particularité de cette LED, tant que j'en parle, c'est qu'elle a sa luminosité qui est réglable. Bon, elle est d'une seule couleur, rouge. Mais par contre, on peut régler la luminosité. Luminosité, pardon, excusez-moi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Parce que tantôt, on a des téléphones qui ont des LED vraiment très voyants, très lumineuses. Et d'autres fois, on les voit à peine. Donc là, on a la possibilité de les régler. Et également de l'éteindre. On peut définir une plage horaire, par exemple la nuit, si on ne veut pas être dérangé par le clignotement de la LED. Donc là, on lui dit de ne pas s'allumer durant cette plage horaire. Donc l'écran, comme je vous disais, très bel écran. Les noirs, vraiment très profonds. On a vraiment l'impression d'être sur un AMOLED. J'ai été épaté. Les couleurs très vives, très beau contraste. Vraiment un très bel écran. Voilà, on va faire un petit tour dans les paramètres. Ce qui va nous permettre de vous donner les caractéristiques du téléphone. Donc on a un processeur à l'intérieur Snapdragon 625 de chez Calcom. 8 coeurs cadencés à 2,0 GHz. 4Go de mémoire de RAM. 64Go de stockage interne. Voilà, on est sur une surcouche Nubia UI 4.0 basée sur Android Marshmallow 6.0. Voilà, on le retrouve ici. Voilà. Là, c'est vraiment ce qui fait la particularité de ce téléphone. C'est la surcouche Nubia qui m'a vraiment épaté. Je ne la connaissais pas. Pour être franc, c'est la première fois que j'ai un téléphone Nubia dans les mains. Et la surcouche est vraiment personnalisable, très intéressante. Il y a plein d'options, comme par exemple les gestes du bord. Donc ça, ça permet d'interagir avec les bords de l'écran. Par exemple, voilà, ici. Petite démonstration. Voilà, il suffit de rester appuyé un petit moment, deux secondes sur le bord de l'écran. Et ça permet d'accéder à toutes les pages d'accueil. Si vous avez beaucoup d'applications, là, ça peut devenir intéressant. On a également... Bon, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Je vous laisse la surprise. Mais, par exemple, on peut aussi... Voilà, là, c'est le multitâche. Le multitâche, on peut l'effacer en faisant ce mouvement-là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir apporté à cette surcouche des nouveaux gestes. Ça ne change pas la vie, mais ça permet d'utiliser différemment son téléphone. Et d'apporter une petite expérience vraiment unique, vraiment à part. Donc, ça, c'est bien. Il y a d'autres choses aussi. Voilà, on peut diviser l'écran. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, voilà. Donc, là, je suis sur la partie basse. Voilà, il y a mon bureau qui s'affiche. Donc, par exemple, on va aller sur la page Fondroid. Voilà. Et puis, en haut, là, on est sorti de l'écran, mais on va y revenir. Voilà, en haut. Bon, ça met un peu plus de temps. On peut aller, par exemple, sur YouTube, regarder une vidéo pendant qu'on regarde Facebook. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le seul reproche sur cette division d'écran, c'est qu'on n'a pas de raccourci. Un appui long sur une touche aurait été sympa pour pouvoir créer cette séparation d'écran qui fonctionne aussi en mode paysage. Voilà. Mais, par contre, il faut, à chaque fois, retourner dans les paramètres. Du coup, comme ça modifie un peu le bureau, on est un peu perdu. Voilà. Donc, il faut retourner là-dedans. Hop, excusez-moi. J'aurais dû me mettre en mode avion. Hop, il faut retrouver. Donc, voilà. Ça fait une petite manipulation. Mais bon, au moins, c'est sympa de l'avoir intégré. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment sympas, comme la capture d'écran. Par exemple, je vais me mettre en mode avion pour ne pas qu'on soit dérangé ultérieurement. Voilà. Hop. Bon, le centre de notification est classique. On a aussi le multitâche. Voilà. Hop, on efface tout. Voilà. Donc, hop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'étais parti pour dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave, ça va me revenir. Oui, oui, oui. La capture d'écran aussi que j'ai trouvée très sympa. Donc, soit on l'a fait comme à l'accoutumée sur Android, avec en avant, en pressant le volume bas et le bouton power en même temps. Ou alors, on a aussi la possibilité de se servir du capteur d'empreinte digitale, un appui long, et voilà. Donc, on peut choisir différentes formes de capture d'écran, rectangulaires, circulaires, en forme de cœur. Mais on a aussi cette possibilité, et ça, j'ai vraiment apprécié, de faire une vidéo, en fait, de l'écran. Voilà, on peut... Voilà, là, je suis en train d'enregistrer mon écran, donc je peux vous faire un tuto, voilà, comment balayer de gauche à droite, patatis, ça enregistre aussi le son. Voilà, j'ai fait mon petit enregistrement, on peut y accéder. Un tuto, voilà, comment balayer de gauche à droite, patatis, ça enregistre aussi le son. Voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Enfin, bref, une surcouche vraiment complète, très travaillée, qui ne se contente pas de simplement modifier un peu le design, d'enlever le tiroir d'application. Ils ont vraiment cherché à apporter des choses. Ça, je vous laisserai découvrir, comme ça, vous garderez un peu plus de surprises. Bon, de toute façon, j'en ai parlé aussi dans mon test écrit, donc vous pourrez le visionner en complément pour apprendre d'autres choses. On va passer sur une petite vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran, et puis la qualité audio. On va passer un peu. On va passer sur une petite vidéo pour vous montrer la qualité de l'écran. Voilà. Donc, très bel écran, comme je vous ai dit, des beaux contrastes, des belles couleurs, des vraiment très jolis noirs. L'audio est pas mal du tout aussi. Bon, ça reste toujours du mono, mais voilà, il s'en sort plutôt bien, et c'est plutôt sympa de regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo. C'est un bon appareil. Bon, malgré le format de 5,2 pouces, c'est sûr que pour un usage multimédia, on va préférer des 5,5 pouces au minimum. Mais voilà, ça permet d'avoir un téléphone très compact et qui s'en sort très bien dans ces usages-là. En termes de photographie, on a un capteur arrière de 23 millions de pixels à Sony et 13 millions de pixels à l'avant. Alors, bon, il fait des belles photos. Je vais vous montrer ça. Non, ça, c'est la vidéo. Voilà. Ça, c'est moi qui fais la grimace. Hop, par exemple, cette photo-là. Bon, il y a plus de photos dans mon test écrit. Voilà, ça fait des belles photos. Ça, c'était pris au matin avec encore le gel sur la voiture. Mais là, comme ça, ça fait des belles photos. Il n'y a pas de souci. Le problème, après, c'est qu'on commence un peu à zoomer. Bon, ben là, c'est peut-être pas le bon exemple sur cette photo-là. Mais on manque un peu de détails. C'est... Oui, j'ai pas de... Il y a un léger flou qui s'installe. Voilà, ça manque un peu de détails. Mais sinon, la photo en elle-même est plutôt sympa. Bon, les selfies, pas de problème là-dessus. Ça fait parfaitement son rôle. Bon, 13 millions de pixels à l'avant. Bon, pour moi, 8 millions, c'est largement suffisant. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Une photo avec le capteur principal en basse luminosité. Voilà, on a un peu de... Ça manque de détails, quoi. Un petit peu de flou qui s'installe sur la photo. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Antutu, je ne l'ai pas préparé. Je vais peut-être pouvoir le... Est-ce qu'il s'est gardé en mémoire ? Voilà. 62 307 points. Donc un très bon score. On est sur un Snapdragon 625. Donc c'est un bon score pour ce processeur-là. Après, c'est sûr qu'au vu des caractéristiques, on a un bel écran, des bons appareils photo, 4Go de RAM. On aurait peut-être préféré voir un Snapdragon 652, voire 653 pour le même prix. C'est le seul petit reproche que j'ai à faire à ce téléphone. On aurait aimé avoir un tout petit peu plus de puissance. 625 est plutôt pas mal pour un usage quotidien. Après, pour tout ce qui est jeux vidéo, il va commencer un petit peu à saccader. Par exemple, dans Real Racing 3, dès qu'on se retrouve dans un peloton avec beaucoup de voitures, bon, là, il va commencer un petit peu à ralentir, à montrer un peu ses limites. Mais bon, il s'en sortira quand même pour la majorité des jeux que vous trouverez sur le Play Store. Après, il ne faut pas taper dans du jeu beaucoup trop gourmand. Bon, je pense que j'ai fini la présentation de ce téléphone. J'ai à peu près tout vu. Donc au final, vraiment un téléphone qui m'a beaucoup plu. Vraiment, très belle finition, un beau design déjà vu peut-être, mais bon, au moins, ça nous bien apporte des petites touches assez sympas. Donc qui permet de modifier un peu. Puis c'est surtout la ROM. Très belle découverte avec cette ROM. Très complète, très personnalisable. J'ai vraiment eu aucun problème avec cette ROM. Donc le téléphone est en vente chez Chinadroid.fr, qui a eu l'amabilité de me prêter ce téléphone pour le test. Vous pouvez le retrouver à 229,90€. Là, encore une fois, le lien sera ici, tout en bas de la vidéo, dans la description. Donc vous n'aurez pas besoin de chercher pour ça. Vous le trouverez avec d'autres smartphones Nubia, comme le Z11 Max et le Z11 Mini. Un peu plus en dessous en gamme. Et un peu plus accessible en prix. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation d'un smartphone, qui sera le Xiaomi My Note 2, dont je suis en train d'écrire le test. et la vidéo suivra dans la foulée. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !